L'argent. La fameuse question de l'argent qui bien souvent est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet, mais on va plus précisément parler de l'argent dans le catch indépendant. Et après un petit temps de réflexion, j'ai décidé de te faire cette vidéo, parce que malgré le fait que très peu de gens en parlent dans le monde du catch, dans le catch indépendant, il y a très peu de personnes qui parlent d'argent, ça reste quand même un sujet très intéressant à aborder. Mais il y a une autre raison aussi qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques temps, je suis tombé sur une vidéo YouTube qu'un catcheur français a fait, qui s'appelle Antonio Adamo et qui parle justement en partie de ce sujet. D'ailleurs, je vais te mettre le lien de la vidéo en bas dans la description. Et du coup, ça m'a donné envie de réagir à sa vidéo, mais aussi de compléter certains points, parce que je trouve que sa vidéo est très intéressante et c'est aussi moi-même, je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation. Mais en résumé, dans sa vidéo, il parle principalement du catch français et à quel point c'est difficile à se faire payer par les promotions, mais il évoque aussi un autre sujet qui est par rapport à la gratuité dans le catch et que certains catcheurs sont prêts à catcher gratuitement pour pouvoir se produire dans le ring. Et d'ailleurs, ce genre de choses, ça peut également arriver dans le catch indépendant de manière générale et pas uniquement dans le catch français. Et ça va d'ailleurs démontrer à quel point l'argent dans le catch indépendant, c'est un sujet qui est assez flou et sur lequel on a très peu d'informations. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de t'apporter le plus d'informations possibles que j'ai pu acquérir avec mes 14 années d'expérience, pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne l'argent dans le catch. Mais aussi, bien entendu, j'ai pas les réponses à toutes les questions. Je vais avant tout te parler de mon expérience personnelle et en fin de vidéo, je te partagerai quelques petits conseils qui vont pouvoir t'aider à parler de ce sujet avec un promoteur. Je te propose d'abord qu'on élabore les points de pourquoi c'est difficile à se faire payer dans le catch indépendant. Comme ça, ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et la première raison qui me vient à l'esprit, c'est par rapport au peu de moyens que les promotions ont. Dans le catch indépendant, tu peux trouver différentes tailles de promotions. Tu peux trouver des grosses fédérations indépendantes, des moyennes fédérations et des petites fédérations. Et évidemment, tu te doutes bien, selon la taille de la fédération, les moyens financiers vont être différents. Et quelle que soit la taille de la promotion, il ne faut pas oublier que les promoteurs ont plusieurs charges à prendre en compte pour pouvoir faire en sorte qu'un show de catch se réalise. Ils ont les frais pour la location de la salle, la location d'un camion, parfois la location d'un ring et aussi les membres de l'organisation. Et tout ça combiné, forcément, ça a un coût et ça limite grandement le budget une fois que tout ça est payé. Mais il y a un autre facteur aussi qui peut intervenir et qui peut faire influencer la recette des shows, c'est tout simplement les personnes qui sont venues voir le show. Si ça a été un gros spectacle et qu'ils ont eu beaucoup de monde, tu te doutes bien que ça va être plus facile de rentrer dans leurs frais que par exemple si c'est un show qui a fait 30 personnes. Et c'est ça qui est un petit peu le point négatif dans le catch indépendant parce que les promotions vont toucher des revenus incertains en fonction des shows qu'ils vont produire. Parce que la plupart du temps, c'est l'audience qui va faire influencer les recettes. Les sponsors aussi peuvent être intéressants pour pouvoir économiser sur certains frais. J'ai déjà vu quelques fédérations qui faisaient ça et franchement ça peut aider parfois pour sauver un petit peu d'argent. Et il y a un autre point aussi qu'on pourrait aborder, c'est que dans le catch indépendant, il y a très peu de contrats. La plupart du temps, il n'y a pas de contrat et c'est une entente que tu as avec le promoteur, que ce soit une entente verbale ou par écrit. Mais ça à la limite, ce n'est pas le point le plus important. On peut quand même le mentionner parce que ça reste quand même intéressant, mais en ce qui me concerne personnellement, ça va. L'entente que j'ai eue avec les promoteurs a, dans la majorité des cas, a toujours été bien respecté. Mais je sais que c'est déjà arrivé à certaines personnes, mais après, le meilleur des scénarios, je te dirais que ce serait d'avoir un contrat. Mais encore une fois, dans le catch indépendant, c'est très rare d'avoir des contrats. Peut-être pour les plus grosses compagnies indépendantes. Mais ce qui est intéressant avec un contrat, c'est qu'il y a des conditions et des règles sur la durée de ton contrat, mais aussi sur le montant d'argent que tu vas toucher. Alors que dans le cas où tu n'as pas de contrat, ça peut être assez variable. Et on va maintenant aborder le point central de cette vidéo, qui est la gratuité dans le catch. Et il va probablement avoir des points en commun avec ce que je vais dire par rapport à la vidéo d'Antonio Adamo a fait, parce que je partage son avis à 100%. Malheureusement, dans le catch, ça arrive que certains catcheurs sont prêts à catcher gratuitement pour pouvoir avoir une chance d'être dans le ring. Mais ce genre de choses, ça ne devrait pas arriver, parce qu'on sacrifie tellement de choses pour avoir une bonne carrière, que c'est normal qu'un catcheur demande un salaire. Pour te donner un exemple, moi, personnellement, ma vie est très orientée par rapport au catch. Je fais un travail du lundi au vendredi, justement pour avoir mes week-ends de libre pour pouvoir catcher. Je m'investis physiquement, je vais à la salle de sport, je fais de la muscu, je mange bien, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi tout le temps qu'on a investi sur la route, et les milliers de kilomètres qu'on fait subir à notre voiture pour pouvoir se rendre au chaud. Et forcément, tout ça engendre des coups et des entretiens. L'usure de la voiture, l'usure des pneus, l'usure des freins, le changement d'huile, etc. Déjà, juste ces raisons-là, ça justifie le fait d'avoir un salaire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi toutes les choses qu'on subit dans le match en lui-même. Les chutes, les coups, et les blessures potentielles qu'on peut avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de catcheur, il n'y a pas de show de catch. Et là, j'en vois déjà qu'ils pourraient potentiellement réagir et dire « Ouais, mais s'il n'y a pas de membres d'organisation, s'il n'y a pas de ring, il n'y a pas de show non plus. » Oui, ça, merci, je le sais, et je suis totalement d'accord avec ça. On a besoin de tout le monde pour qu'un show de catch se produise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, quand ils viennent voir un show de catch, ils viennent voir des catcheurs. Les catcheurs sont l'attraction principale d'un show de catch. Donc, pour tous les catcheurs potentiels qui vont voir cette vidéo, mais aussi les futurs catcheurs, vous devez demander quelque chose aux promoteurs, vous devez demander une rémunération. Alors, évidemment, je parle d'un show officiel. Les entraînements, ça n'a rien à voir. Évidemment, les entraînements, tout est à notre charge. Mais quand c'est un show officiel, vous devez demander une rémunération. Et quelles que soient les ambitions que tu as dans le catch, que tu aies des grandes ambitions, que tu veuilles signer dans des grosses fédérations, ou que tu as des ambitions un peu plus modestes et que tu veux pratiquer cette discipline en mode hobby, il n'y a pas de problème. C'est exactement la même chose dans les deux cas. Il faut quand même demander quelque chose parce qu'on prend beaucoup de risques quand on monte sur ce ring. Et là, tu vas me dire, ouais, mais comment on sait combien on doit demander à un promoteur, c'est quoi le prix de base, etc. Et là, écoute, je vais te répondre, j'en sais rien. Parce qu'en fait, le prix est tellement aléatoire que ça va être au cas par cas. Tout le monde ne va pas toucher la même somme d'argent, mais il y a une chose, un conseil que je peux te partager, et ça, c'est non négociable, c'est que tu dois au minimum demander les frais de déplacement, donc l'essence. Et après, en ce qui concerne la paye pour le combat, ça, ça va plus être une discussion entre toi et le promoteur. Parce que le prix peut aussi varier en fonction de la taille des promotions, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, dans cette vidéo, que, ben voilà, tu vas peut-être pouvoir toucher un plus petit ou un plus gros salaire en fonction de la taille de la promotion. Si, par exemple, tu n'as pas la moindre idée du prix que tu vas pouvoir éventuellement demander, tu peux toujours poser la question au promoteur de savoir c'est quoi la fourchette des prix des catchers dans ces shows. Par exemple, tu peux essayer de te renseigner pour avoir le prix vraiment minimum, minimum, puis le prix moyen que la plupart des catchers touchent et après, ben le prix maximum. Et après, à partir de ce moment-là, ben ça va pouvoir te donner une idée du prix que tu vas pouvoir te fixer pour cette fédération. Parce qu'encore une fois, ça peut varier de fédération en fédération. Après, il y a une autre option aussi, c'est de te fixer un prix avec lequel tu vas rester fidèle et tu ne descendras pas en dessous de ce prix. Et à partir de ce moment-là, ça va pouvoir te donner une idée de voir si ce prix fonctionne avec les fédérations ou pas. Dans ce cas de figure, il peut avoir deux options potentielles et deux types de catchers différents. Il y a les catchers qui vont rester fidèles à leur prix et qui ne vont pas vouloir descendre en dessous de leur prix, mais à ce moment-là, tu risques peut-être de passer à côté de quelques bookings ou quelques opportunités dans des fédérations parce qu'ils ne voudront pas payer le montant que tu leur proposes. Et dans la deuxième catégorie, il y a les catchers qui sont prêts à négocier et à descendre un petit peu en dessous de leur prix pour pouvoir avoir quelques bookings en plus. Moi, personnellement, j'encourage tous les catchers à choisir l'option 1, c'est-à-dire de au maximum ne pas descendre en dessous du prix que vous vous êtes fixé. Même si moi, ça m'est déjà arrivé, je ne vais pas le nier dans certaines situations particulières ou certaines exceptions d'avoir eu un arrangement différent avec le promoteur, mais ça reste très exceptionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai toujours trouvé un arrangement pour avoir ce que je voulais. Et des fois, bien sûr, ça peut arriver que ça ne marche pas avec certaines promotions. Et c'est OK avec ça, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir te rattraper avec d'autres promotions. Il ne faut pas que ça te décourage si jamais une promotion refuse de te donner ton prix. Ça m'est arrivé d'ailleurs il y a quelques semaines, j'étais rentré en contact avec un promoteur pour pouvoir éventuellement travailler pour lui dans des futurs événements. Mais on n'a pas pu trouver un accord ou un arrangement en ce qui concerne le salaire. et c'est OK, il n'y a pas eu de malentendu avec ça, il n'y a pas de tension, je m'entends toujours très bien avec le promoteur. Il a été super pro envers moi et m'a souhaité plein de belles choses pour ma carrière et ça, c'est vraiment cool. Malgré le fait que tu ne trouves pas un accord avec le promoteur, tu peux rester en bon terme avec lui. Et peut-être qu'à l'avenir, quand il organisera un show avec plus de moyens, il me recontactera et me donnera le prix que je lui ai demandé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit on reste en contact. C'est pour ça que dans le catch, il faut essayer un maximum de bien s'entendre avec tout le monde, que ce soit les catcheurs, promoteurs et d'avoir aussi un bon comportement dans les vestiaires parce que ça ne peut que être bénéfique pour toi. Et le fait que tu ne trouves pas un accord là dans le moment présent, ça ne veut pas dire que tu n'en trouveras pas un dans le futur. Il ne faut jamais fermer les portes et rester ouvert mais en même temps rester fidèle à tes principes et tes valeurs. Petit bonus aussi que j'ai oublié de préciser mais c'est que bien entendu le montant des salaires des catcheurs vont aussi varier en fonction de leur expérience et des accomplissements qu'ils ont fait dans leur carrière. C'est pour ça que j'ai dit que c'était difficile de mettre un prix là-dessus en début de vidéo parce que c'est très variable et très aléatoire. Pour un petit exemple, un catcheur qui a par exemple une expérience de 2 ans comparé à un catcheur qui a 15 ans d'expérience et qui a voyagé un petit peu partout dans le monde ne va pas demander le même salaire. C'est un petit peu logique d'ailleurs ça ne s'applique pas uniquement dans le catch mais aussi dans la vie de tous les jours. Si par exemple tu as un apprenti mécanicien et un mécanicien qui a une expérience de 20 ans tu te doutes bien qu'ils ne vont pas toucher le même salaire et c'est un petit peu la même chose dans le catch. Il y a des catcheurs qui vont toucher moins d'argent que toi il y a des catcheurs qui vont toucher le même montant d'argent que toi et il y a des catcheurs qui vont gagner plus d'argent que toi. Et si tout se passe bien en fonction des années et au fur et à mesure que ton expérience grandit et que le promoteur apprécie ton travail ton salaire devrait augmenter. Voilà en ce qui concerne ce gros sujet et il y a peut-être probablement d'autres choses qu'on aurait pu ajouter et que je n'ai pas pensé de mentionner dans cette vidéo mais je pense avoir couvert la plupart des choses que j'avais envie de dire. C'était une vidéo qui est un peu inhabituelle de ce que j'ai l'habitude de faire mais ne t'inquiète pas il y a encore des vidéos vlog qui doivent sortir mais aussi d'autres podcasts. Je dois avoir 3 ou 4 vidéos qui sont prêtes qui sont finies à 80%. J'ai déjà fait le montage de toute la partie vlog mais il me manque plus que les 20% et ces 20% c'est les séquences de mes combats. Je suis toujours dans l'attente de recevoir certains combats de différentes promotions. Mais en attendant que tout ça sorte laisse-moi savoir ce que tu as pensé du contenu que je t'ai partagé aujourd'hui en mettant un commentaire juste en dessous. Si tu as aimé cette vidéo on garde les bonnes vieilles habitudes on like on partage et on s'abonne et quant à moi je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada